salut tout le monde bienvenue dans mon lab aujourd'hui ma première vidéo on va faire un montage tout simple de l'électricité pure dans mon garage je n'ai qu'une prise je n'ai pas d'éclairage donc je vais me faire un mini tableau électrique avec des composants de récup on va voir tout ça ensemble c'est parti voilà j'ai récupéré tout ce qu'il fallait donc cette fameuse boîte qui est un peu on sait du contreplaqué extrêmement léger le principe c'est que on va mettre donc ces prises ce genre de prise là enfin c'est ce voilà c'est normalement c'est une prise de courant encastré et là c'est la même chose prise de courant encastré et on va les encastrer et bien sur cette boîte et on va utiliser je vais prendre une rallonge que je vais couper pour me brancher sur la prise murale qui est dans le garage l'autre morceau évidemment je vais le récupérer je vais mettre la bonne longueur va falloir que je coupe là où il faut mais ça on verra pendant l'installation et de l'autre côté je vais sortir avec ce genre de petits fils pour alimenter les lampes qui viendront se brancher là dessus alors le premier problème ça va être de faire un trou dans mon contreplaqué sur le fond parce que je n'ai pas de six cloches à la bonne dimension et donc ça aurait été trop simple évidemment de pouvoir faire simplement un trou à la six cloches là autour je vais commencer peut-être par faire je pense que je vais découper des rectangles en faisant quatre trous et après je mettrai un petit coup je sais pas peut-être du disque de découpe à la dremel c'est tellement fin que ça devrait le faire allez on y va alors évidemment c'est aujourd'hui que j'ai perdu mot réglé donc on revient à la bonne vieille règle classique ça fait 2 10 14 22 j'ai matérialisé avec quatre traits les bords de mes de mes prises voilà j'ai mes deux trous enfin les formes de mes deux trous dremel et j'utilise ce genre de petit disque diamanté c'est beaucoup plus costaud que les disques de découpe classique même si ça coupe forcément moins bien honnêtement ça va c'est utilisable très longtemps ça le fait franchement pour découper ce genre de truc là je m'attends à quelque chose d'extrêmement tendre ça devrait être sans problème voilà résultat donc j'ai ma boîte découpée de beaux trous bien carré enfin à peu près du moins suffisamment bien carré et donc là normalement ça devrait rentrer c'est un petit peu difficile mais ça va rentrer voilà ce que ça donne alors maintenant pour les fixer là je vois qu'il y a des trous je vais mettre je vais mettre de la vis je vais mettre des boulons tout simplement je pense que du m3 ça devrait rentrer pile poil ouais je vais pas m'embêter je vais mettre du boulon parce que c'est ce que j'ai le plus j'en met deux ça devrait suffire largement toute façon ça sert à rien de trop mettre d'attache parce que la surface là est tellement tellement minus que ça sert pas à grand chose de mettre plus fort j'ai même pas de forêt bois mais là dedans je crois que c'est même pas la peine pour l'instant je serre juste à la main pour voir ce que ça donne et honnêtement ça me plaît ok maintenant il reste plus qu'à câbler évidemment pour câbler il va falloir que je découpe cette rallonge à la bonne longueur et pour ça il faut aller mesurer parce que évidemment je ne sais pas à quelle longueur il faut que je coupe ma rallonge le but ici ça sera de faire sortir par l'arrière ou par le côté je ne sais pas cette prise donc ça va donner quelque chose un petit peu comme ça voilà avec un câble qui sort par l'arrière et il faut que je mesure la longueur là qui doit sortir pour aller jusqu'à ma prise murale en fonction de là où je veux mettre mon panneau et de là où se situe ma prise murale là j'ai un peu de marge en longueur mais il faut quand même que je mette une longueur raisonnable par ailleurs il faut que je mette la sortie de mon interrupteur infrarouge à ce genre de câble là pour aller vers mes lampes et mes lampes que je vous ai pas montré tout à l'heure ils ressemblent ressemble à ça voilà un petit spot led extrêmement plat donc ça ça fait 10 watts franchement c'est je les ai encore pas testé mais j'ai déjà eu des spots à l'aide comme ça un peu similaire ça fonctionne très bien et c'est orientable donc ça va venir se fixer sur le bord d'une étagère sur la tranche directement et donc comme ça je pourrais orienter le faisceau lumineux soit au plafond soit vers le sol à la demande donc ça sera relativement pratique pour éclairer pourquoi pas pour faire des sessions filmées ça les vidéos dans mon garage vous pouvez compter dessus il y en aura ok j'ai mesuré alors entre ma prise ici et la prise murale il me faut un mètre trente entre l'interrupteur ici et la première lumière il me faut 60 cm et entre les deux lumières il me faut deux mètres donc je vais découper les fils au bonne longueur on est parti alors entre la boîte et le mur il y aura de l'espace donc je vais passer les fils par derrière je vais pas m'embêter à faire des trous des encoches ça sera beaucoup plus simple et malheureusement j'ai pas de prise de terre dans le garage donc celle là on la dégage alors pour repartir de la prise à l'interrupteur ben je vais utiliser le reste de mon fil blanc là ou même pas plutôt utiliser ce câble là de toute façon il est plus fin ça va être plus simple et là j'ai utilisé mes manchons assertir là autour des câbles c'est ce qui est encore de mieux alors là il faut que je me méfie parce que ici les l'endroit où on branche la prise est relativement fin donc si je mets des trop gros manchons je vais jamais pouvoir les rentrer dans la prise donc je pense que je peux pas mettre mieux que du jaune ouais le jaune ça va c'est pas très grave parce que de toute façon c'est des spots à l'aide qu'on branche et il va passer 20 watts en tout donc même si c'est un peu fin au niveau de la connexion c'est pas extrêmement grave voilà je prends juste quelques brins que je torse à l'ensemble avant de les couper je teste il a ça a l'air bon alors là c'est pas parfait parce que comme on peut voir je sais pas si on voit bien il ya le il ya le cuivre qui dépasse par l'arrière là je peux pas laisser ça comme ça on sait pas très grave mais ça fait rien je préfère remettre de l'adhésif isolant en plus il n'y a pas besoin d'une tonne mais c'est juste et juste pour mettre un minimum de sécurité voilà voilà je suis en train de me dire que je fais une connerie les deux autres il faut pas les relier ensemble justement c'est le principe de l'interrupteur alors comment marche cet interrupteur ben c'est pas très compliqué ici il ya trois plots le neutre est commun et la ligne ici à droite c'est l'entrée et au milieu c'est la sortie qui va vers les vers les lampes donc celui là sera mon commun puisque j'ai déjà fait et les deux autres seront à mettre dans les autres maintenant il faut faire le côté lampes alors ces lampes sont fournies avec un énorme boîtier à presser tout bon c'est fait pour l'extérieur donc ça c'est plutôt pas mal moi je vais pas m'en servir en extérieur donc je m'en fiche un petit peu assez super c'est des borniers à pinces et ça pas besoin de tournevis on appuie on enfile tout simplement j'ai quand même mettre du manchon comme ça et en plus il y en a deux là ce qui veut dire qu'on peut on peut ressortir avec un repliquage extrêmement facilement voilà j'ai terminé le câblage moi du coup je vais tester là je m'assure off les lampes je les retourne je vais mettre comme ça avec légèrement qu'on voit si elle s'éclaire ou pas mais je veux pas voir direct regarder directement dans les ampoules parce qu'elles sont relativement fortes donc c'est parti on branche et là on y va ok et en automatique par contre j'ai pas l'air d'avoir de détecteur de mouvement là bon on va dire que comme il sera dans la nuit je vais baisser la sensibilité à peu près je fais ça au pif de toute façon je le réajusterai une fois en place c'est facile il suffit de faire sauter la façade avec un tournevis et puis d'ajuster ici les deux petits donc la durée et la sensibilité juste comme ça ah oui et je dois tester la prise aussi voilà on a bien du courant donc là c'est bon et normalement si j'éteins la lumière je continue à avoir du courant vachement important quand même c'était le but bon il n'y a plus qu'un tout installé et normalement ça va être fini alors voilà le panneau installé donc ici la prise et le détecteur donc détecteur de mouvement il couvre toute la surface du garage ici l'interrupteur donc on peut forcer sur on off ou remettre sur automatique le fil d'alimentation qui vient sur la prise du garage elle a quelques années je vous garantis à l'arrière on voit qu'il y a un jour qui permet de passer les câbles c'était beaucoup plus pratique de faire comme ça et là le câblage qui vient sur les deux lampes donc les deux lampes qui sont en parallèle l'une de l'autre et donc ce système qui permet d'orienter la lampe très facilement et là je pourrais même éclairer le plafond en cas de besoin et un petit projet terminé c'est toujours sympa de finir directement un petit projet rapidement ça m'a pas pris beaucoup de temps ça m'a pris quelques heures tout compris vraiment un projet très simple bon là c'est que de l'électricité, du câblage essentiellement et puis brancher une prise et visser 4 vis dans du bois donc voilà c'est pas très complexe il y aura des projets beaucoup plus complexes sur cette chaîne je vous en ferai évidemment profiter il n'y a pas de soucis il y aura de l'électronique un peu plus poussée beaucoup plus poussée je vais essayer de montrer toutes les étapes à chaque fois ça c'est super important et quand j'aurai d'autres projets et bien je vous les partagerai et d'ici là n'oubliez pas d'expérimenter ciao c'est ça 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 c